Salut ! Dans cette vidéo, on va voir le mot « partout ». D'accord ? « Partout ». « Partout », adverbe. « Partout » signifie « dans tous les endroits ». « Dans tous les endroits ». Je n'ai pas trouvé mon porte-monnaie, pourtant je l'ai cherché partout. J'ai cherché partout. D'accord ? Alors, je vais prendre un autre exemple. Là, regardez. Écoutez et regardez. Là, je respire. Ça, c'est respirer. D'accord ? Je respire de l'air. D'accord ? Là, autour de moi, il y a de l'air. De l'air. Donc, j'ai, moi, j'ai besoin, j'ai besoin d'air pour survivre. Ok ? Si j'ai pas d'air, je m'étouffe. Je m'étouffe. Ok ? Donc, j'ai besoin d'air pour vivre. D'accord ? L'air. L'air, on peut dire que sur terre, sur terre, on peut dire que l'air, il y en a partout. Ok ? Par exemple, en Suisse, il y a de l'air. En France, il y a de l'air. Au Kazakhstan, il y a de l'air. D'accord ? En Ethiopie, il y a de l'air. En Bolivie, il y a de l'air, etc. D'accord ? Il y a de l'air partout. Partout, il y a de l'air. Partout, on trouve de l'air. Aux Etats-Unis, au Canada, au Bhoutan, en Chine, au Japon. Partout, d'accord ? Partout. Par contre, par contre, pourtant, d'accord ? Là, il y a une opposition. Opposition, d'accord ? Par contre, pourtant, c'est pas le cas pour le pétrole. D'accord ? Le pétrole. Donc, par exemple, le pétrole, on en trouve au Qatar. D'accord ? Au Qatar, il y a du pétrole. En Arabie Saoudite, il y a du pétrole. Encore un exemple. Au Venezuela, il y a du pétrole. D'accord ? Mais en Suisse, non, il n'y a pas de pétrole. Ou s'il y a du pétrole, c'est très 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 peu. D'accord ? C'est pas beaucoup. C'est vraiment peu. Peu ou pas. D'accord ? Pareil, en France, il y a peu ou pas. Il y a peu de pétrole. D'accord ? Mais au Qatar, il y a beaucoup de pétrole. Au Venezuela, beaucoup de pétrole, etc. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez compris l'exemple de l'air quand on respire. D'ailleurs, ça, c'est inspirer. Inspirer. Expirer. D'accord ? Inspirer. Expirer. D'accord ? Mais respirer. Respirer. D'accord ? Donc, l'air, on peut le trouver partout. Dans tous les pays du monde, il y a de l'air. D'accord ? L'Ethiopie, la Chine, les Etats-Unis, l'Argentine, le Brésil, etc. Il y a de l'air partout. Ça, c'est le mot d'aujourd'hui. D'accord ? Partout. À tous les endroits. Partout. Mais du pétrole, non. Du pétrole, il n'y en a pas partout. Ok ? Vous avez compris ? Donc, partout signifie... Partout veut dire... Partout signifie dans tous les endroits. Partout. Tous les endroits. Et l'exemple, c'est... Je n'ai pas trouvé mon porte-monnaie. Pourtant, je l'ai cherché partout. Alors, c'est quoi un porte-monnaie ? Bah, je vais vous montrer ça. Ça, c'est mon porte-monnaie. D'accord ? Regardez, là, j'ouvre mon porte-monnaie. Je l'ouvre. C'est... Je l'ouvre. Et dedans, il y a, par exemple, un billet. Un billet de 100. Un billet de 100. D'accord ? Un porte-monnaie. Un porte-monnaie. Un porte-monnaie. Et donc, dans l'exemple, je n'ai pas trouvé mon porte-monnaie. D'accord ? Mon porte-monnaie, je ne l'ai pas trouvé. Il est où ? Il est où ? Il est où, mon porte-monnaie ? Il est où ? Ok ? Je l'ai cherché partout. J'ai cherché là, là, là. Je ne l'ai pas trouvé. Il est où ? Il est où, mon porte-monnaie ? D'accord ? Voilà. Donc, je relis pour réviser, répéter. Partout. Adverbe. Partout signifie dans tous les endroits. Je n'ai pas trouvé mon porte-monnaie. Pourtant, je l'ai cherché partout. Voilà. J'espère que c'est clair. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501